Salut 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 les canaillous, c'est Johnny Pallas ! Salut 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 ! Ça fait une éterneté qu'on n'a pas fait de nouvelles vidéos, mais cela va changer, je vous le promets, parce qu'on a plusieurs projets de vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à la fin de la vidéo à lâcher ton plus gros pouce bleu, mais surtout n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Aujourd'hui on va parler d'une série d'animations qui m'accompagne quand j'ai besoin de calme et de simplicité. Une série qui berce mes nuits lors de mes soirées d'insomnie. La vidéo contiendra quelques spoilers, mais je vais me retenir au maximum afin que vous puissiez regarder cette série par la suite et l'apprécier autant que moi. Aujourd'hui, nous allons parler de... Carmen Sandiego ! Carmen Sandiego est une série d'animations Netflix sortie sur la plateforme en 2019 et réalisée par Dwayne Capizzi. Capizzi qui a aussi travaillé sur la série Batman entre 2004 et 2006 et la série Scooby-Doo entre 2015 et 2017. Dans la version originale, donc americano-canadienne, le personnage principal, Carmen, est interprété par Gina Rodriguez qui a interprété le personnage de Vera dans le film Scooby-Doo et qui a prêté sa voix au personnage de Gina Alvarez dans la série Big Mouse. Oui, le choix n'a pas été fait au hasard. Mais la voix la plus connue est très certainement la voix de Finn Wolfhardt qui interprète Player. Mais vous le connaissez très certainement mieux pour son rôle de Mike dans la série Stranger Things. Mais la version française n'est pas en reste. Carmen est interprétée par Noémie Orphelin dont les talents au doublage ne sont plus approuvés. Depuis 2008, elle a prêté sa voix dans pas moins de 82 films. Pour en citer quelques-uns, c'est elle qui interprète Bella dans la série des films Twilight ou la voix de Anne Frank dans l'adaptation du journal d'Anne Frank de 1995. Mais le casting français a d'autres gros noms. Par exemple, Philippe Catoir qui interprète Shadow San. Il a doublé de nombreuses voix. Mais parmi les plus connues dans l'animation, il y a le loup dans Shrek le troisième et le quatrième, Rico dans les pingouins de Madagascar ou encore le roi de Bonta dans Doftus, livre premier. Inspirée du jeu vidéo éponyme Carmen Sandiego, la franchise a connu une première adaptation dans les années 90 sous le nom Mais Où est Carmen Sandiego ? C'est en 2019 que la série connaîtra un reboot sur Netflix et reprendra donc son nom d'origine, Carmen Sandiego. Carmen est une orpheline qui a été recueillie par l'école de Vail. Vail, c'est une école qui forme de jeunes voleurs et s'ils réussissent leur examen, ils travailleront pour l'entreprise. Une alternance avec une promesse d'embauche à la fin, c'est pas beau ça ? Et en plus, l'école a un taux de réussite exceptionnel. Une seule étudiante a loupé ses examens, à savoir Mouton Noir. Mouton Noir Mouton Noir a grandi sur l'île de Vail, donc elle n'a connu que le vol dans sa vie. Et donc, voler, pour elle, c'est un jeu. Le vol était comme une compétition. Un jeu. Cependant, elle a tout de même conscience de ses immenses capacités. Donc, elle refuse cet échec. Je crois que vous n'avez pas compris. Mettez votre veste. Je veux recommencer immédiatement. Elle rejoindra donc, malgré l'interdiction, les élèves diplômés sur leur première mission. Et là, c'est le déclic. Voler, ce n'est pas qu'un jeu. Pire encore, Vail vole tout le monde. Même les plus démunis. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Cela va à l'encontre de ses valeurs. Donc, elle quitte Vail et se crée une nouvelle identité. Carmen Sandiego. Mouton Noir. Son objectif ? Empêcher Vail de nuire. Et si possible, mettre fin à Vail. Pour cela, elle aura trois compagnons avec elle. Le premier, Player. C'est un White Hat. Dont la traduction en chapeau blanc me laisse circonspect. Pourquoi tu ne connais pas les hackers au chapeau blanc ? Pour ceux qui ne sauraient pas, les White Hat, c'est des pirates informatiques avec de bonnes intentions. Ils ne hackent pas pour du chantage ou pour extorquer de l'argent, mais ils œuvrent pour la bonne cause. J'ai un vrai don pour le hacking, mais je m'en sers pour faire le bien. Il est essentiel parce qu'il est en partie responsable de la prise de conscience de Carmen Sandiego. Il lui a fait prendre conscience qu'il existait autre chose que le monde tel qu'il lui était présenté par Vail. Ce contact imprévu avec quelqu'un de l'extérieur n'avait fait que renforcer ma soif de liberté. Mais Player, c'est avant tout l'arme secrète de Carmen. Il utilise sa compétence pour aider Carmen dans ses missions en utilisant la technologie par exemple pour désactiver les alarmes dans les lieux où elle s'introduit. Système d'alarme désactivé. Mais elle est aussi accompagnée d'un duo étonnant, Zach et Ali. Oh, avec ça, on pourrait acheter tout un garage. Ils sont frères et sœurs. Ils sont de Boston et ils sont anciens candidats respectivement pour être pilote automobile professionnel et mécanicienne automobile professionnelle. Ne t'occupe pas de trail. Faut que tu restes concentré sur la course, frérot. Tu peux le faire. Zach est un peu simplé parfois, mais il est très attachant pour sa loyauté infinie envers Carmen et le cœur qu'il met à l'ouvrage. C'était ironique, espèce d'imbécile. Ivy, c'est la tête pensante du binôme. Et elle peut, en cas d'absence de Carmen, prendre le leadership de l'équipe. Carmen a au moins un point commun avec ce duo. Ils sont tous les trois orphelins et sans famille. On est la seule famille qui nous reste. Ah, je comprends. Nous avons donc quatre jeunes qui affrontent l'une des plus grosses entreprises criminelles de son époque, Vile. Vile signifie en anglais Violent International League of Evil qu'on pourrait traduire en anglais par Ligue Internationale des Méchants du Mal. Dans la VF, pour conserver l'anagramme Vile, puisqu'on le voit très souvent dans la série, ils sont obligés de conserver ces quatre lettres, ils ont choisi la traduction de voix infâme de l'escroquerie. Oui, ça sonne beaucoup moins diabolique. Outre cette subtilité, Vile est composé de cinq professeurs qui forment les futurs membres de l'entreprise et une pléthore de lardins à leurs ordres. Pour vous présenter rapidement l'équipe, nous avons Coach Brun. Lorsque mon ton noir était encore à Vile, elle considérait Coach Brun comme sa maman de substitution. Que c'était Coach Brun. Vous l'aurez deviné, grâce à son nom, Coach Brun, c'est la bourrin du groupe. Elle est en charge de la préparation physique et de la préparation au combat des nouvelles recrues. Coach Brun est bourru et borné. C'est elle qui en veut le plus à Carmen pour cette trahison. Cette haine a deux raisons. La première, elle a bien conscience qu'elle a perdu un des élèves les plus prometteurs pour Vile et la deuxième en raison de cette affection qu'elle portait à un mouton noir. Comtesse Cléo est la professeure qui leur apprend à travailler en infiltration et à utiliser la culture dans le crime. Pour ma part, je ne suis pas persuadée que les affreuses manières de mouton noir soient adaptées à une salle de classe. Afin d'illustrer cette partie, je vais vous prendre un exemple. Lors de son examen, les étudiants doivent faire la différence entre un vase millénaire à la valeur inestimable et une copie de qualité quand même élevée. Gunnar Malström, docteur en psychologie, il apprend aux étudiants la psychologie dans le crime ainsi que le vol par substitution. Si la table des professeurs chez Vile semble être démocratique, il semble régulièrement jouer le rôle de professeur principal. Te rends-tu compte que ton erreur aurait pu mettre en péril l'école de Vile tout entière ? Sarah Bellum, c'est la 7-fold Europe. Elle enseigne aux étudiants à utiliser la technologie et les sciences pour réussir leur mission dans le futur. On va simplement sentir de petites chatouilles. Ensuite, à toi la belle vie ! Et pour finir, Shadow San, professeur en subtilité. Il est froid et tous ses gestes sont calculés. A partir de maintenant, je vais un peu plus spoiler. Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est présent dans les deux premiers épisodes de la première saison de Carmen Sandiego. Et il y a 4 saisons ! Donc vous comprendrez qu'il y a quelques péripéties. Ceux qui ne souhaitent pas être spoilés ont bien mis la vidéo dans leur favori afin de revenir la voir après avoir vu les 4 saisons pour donner leur envie dans les commentaires. C'est bon ? On peut y aller ? Je ne vais pas évoquer les choses de manière chronologique mais en abordant des thèmes. Pour commencer, l'ambiance. La série se passe aux 4 coins du monde. En France, à Poitiers, dans un célèbre musée. À Mexico, lors de l'exposition de Frida Kahlo. Ou encore au Brésil, lors du célèbre carnaval. Bref, dans plein d'endroits. Tenté d'aventure et d'une mission importante, l'ambiance sera toujours très respectueuse du pays. Mélangeons les anecdotes sur le lieu, le pays en lui-même et sa culture. Mais ils prennent vraiment le temps de parler de la culture du pays, du lieu dans lequel il se trouve et des objets convoités par Vile. Cela peut s'amener de plusieurs façons. Soit Player explique tous ses éléments à Carmen afin de mieux s'imprégner de la culture locale et donc de passer plus facilement inaperçu. Soit en expliquant pourquoi Vile veut s'approprier cet objet. Cette petite dose de culture est un vrai plaisir. On peut se dire « Oh tiens, je ne savais pas » tout en appréciant l'histoire. On n'a pas un trait forcé pour donner un semblant de « Je suis une émission culturelle ! » et cette ambiance de bienveillance est omniprésente dans la série. Je n'ai pas encore évoqué Interpol ni Lakme. Pour faire simple, Interpol pense que les vols sont le fait de Carmen et donc lui court après. Ils ont donc deux agents affectés à cette mission chez S. de Binon et Julia Argent. Les deux intégreront par la suite une branche des services secrets, Lakme, et donc découvriront l'existence de Vile. Pourquoi je vous parle de bienveillance ? Dès le début, Agent Argent a de bonnes intentions envers Carmen. Elle commence à repérer des incohérents dans son procédé et se dit que Carmen ne ferait pas cela si elle était aussi cupide. Vous aviez promis que vous réfléchiriez à ma proposition de recruter Carmen Sandiego. Agent Argent s'avère être une allée aussi utile que ses intentions sont bonnes. Mais pour moi, ce qui témoigne le plus de cette relation de « love » c'est la relation entre Carmen et le duo Zach et Ivy. La moindre des choses que je puisse faire c'est leur donner un toit. Lors d'une mission, Zach se voit proposer l'offre de vivre le rêve de sa vie à savoir devenir pilote professionnel en automobile dans l'écurée numéro 1 mondial. Rien de ça ! Et Ivy serait en charge de l'équipe de mécano qui s'occuperait de la voiture de Zach. Carmen le devine et sa réaction est un peu plus claire. Elle ne veut pas perdre ses alliés et amis et à la fois elle est très sincèrement heureuse pour eux. Et là où mon tout petit cœur tout moula, tout fondu, c'est quand Zach et Ivy vont refuser parce qu'ils ne veulent pas s'éloigner de la seule personne qui les a considérées dans leur vie. Mais Zach et Ivy ont choisi leur famille plutôt que leur carrière. L'autre élément que je trouve essentiel dans cette série c'est les histoires secondaires. Je viens de vous en citer un exemple mais chaque personnage a sa petite histoire à côté qui lui permet soit d'évoluer soit au contraire de confirmer sa position actuelle. Player doit quitter sa chambre d'adou pour se rendre dans une école classique ce qui est un désastre pour l'équipe de Carmen qui ne peut plus compter sur ses compétences. Zach et Ivy doivent faire le choix entre le rêve de leur vie et leur famille et choisissent Carmen. Et dans la mission d'après ils perdent Carmen ce qui leur permet de se prouver qu'ils ont fait le bon choix. Je sais pas mais ce dont je suis certaine c'est qu'ils ne rejoindront pas la table des profs de Vile de sitôt. Mais les deux plus importantes ce sont d'abord celle de Carmen qui au-delà d'être une voleuse qui cherche à faire tomber et ceux qui l'ont créé et aussi une orpheline qui va rechercher ses origines. C'est forcément ma mère qui a pris cette photo. Ce qui est appréciable c'est que cet arc n'arrive pas au tout début de la série et ce qui permet d'instaurer un climat montrant Carmen comme une femme déterminée et combative. Lorsque cette recherche arrive elle apprend assez vite que son père est mort et donc elle n'aura de cesse de chercher sa mère. J'ai eu très peur quand j'ai vu la saison 3 qui tourne essentiellement autour de cela que ça soit très long et que ça serve exclusivement à boucher le vide narratif comme on peut le retrouver dans beaucoup de séries. Mais c'est mal connaître cette série ils ont seulement semé les graines qui mèneront au final de la saison 4 où Carmen retrouve très certainement sa maman. Maman qui a créé un orphelinat à la disparition de Carmen en espérant qu'un jour sa fille y serait déposée. Elle ouvre la porte. Fin de la série. Sur le moment on est très curieux de savoir à quoi elle ressemble mais ce choix de réalisation est une pépite. Tout est laissé à l'imagination et la joie de Carmen est communicative. La seconde histoire est celle de Shadow San. Professeur à la table de Vile il quittera l'organisation pour rejoindre Carmen lorsque Coach Brun était sur le point de la tuer. Un changement d'attitude que pour le coup je n'avais pas vu arriver. Et elle est gérée à la perfection. Carmen est reconnaissante et à la fois elle est méfiante. Shadow San reste un professeur de l'école de Vile maître en couffouré et par dessus tout c'est le professeur qui lui a fait rater ses examens. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce soir ? Son amour propre l'a poussé à croire qu'il avait triché. Et c'est le cas. Ensuite ? Oui, les poches de la veste étaient vides. J'aime beaucoup la manière dont le passage du professeur de furtivité du côté des gentils est expliqué. Il est celui qui a trouvé Carmen. Celui qui l'a ramené sur l'île de Vile. Déjà, première surprise. Même quelqu'un comme moi est incapable de laisser un enfant abandonné sur le bord de la route. Vile pense que Shadow San a tué le père de Carmen car celui-ci était un professeur de Vile et allait les trahir en quittant l'entreprise. Ton père menait une double vie en Amérique du Sud et qu'il était sur le point de s'enfuir. C'est grâce à cela qu'il a obtenu sa place de professeur. Une place de professeur assez peu méritée puisqu'il n'en est rien. Il espérait sincèrement que Carmen ne ferait pas le même choix que lui à savoir choisir la voie de la malhonnêteté. Il n'a de cesse d'être exigeant avec elle afin de la démotiver mais poussé dans ses retranchements il n'aura pas d'autre solution que de truquer l'examen final. Je suis sûre d'avoir fouillé toutes les poches. S'il y avait vraiment un billet il était introuvable. Carmen devait voler un objet présent sur lui or il ne l'a pas mis. De fait elle ne pouvait pas réussir. Oui les poches de la veste étaient vides. Je le savais ! En faisant cela il tenait mouton noir éloigné de la réalité de Vile pendant une année de plus. Car je ne pouvais supporter l'idée que tu dois un jour emprunter la voie infâme tu méritais mieux que ça. Mais c'était sans compter sur la rébellion de la jeune adolescente qui a fini par s'échapper de l'île de Vile. Il a d'abord cherché à s'échapper avec elle mais trop rapide pour lui il a fini par saboter les véhicules qui auraient pu la rattraper. Cette aide cachée pendant ses années à l'école ainsi que après avoir prouvé qu'il était bien du côté de Carmen c'est au tour de Carmen de venir l'aider à vaincre ses propres tourments. Shadow San rendra l'objet de son tout premier vol à savoir le Daichu légendaire qu'il avait volé à son frère qui en avait la garde. Comment est-ce possible ? Je vous ai dit que l'ambiance était trop du love. La dernière chose que j'aime particulièrement dans cette série c'est l'équilibre. Le fait que nous soyons dans une série tout publique fait que Carmen gagne à tous les coups ou presque et lorsqu'elle ne le gagne pas elle gagne quand même un petit peu. C'est presque une norme. Cependant je trouve qu'ils ont trouvé un vrai équilibre entre ses victoires et ses défaites. Elle est souvent mise en difficulté voire totalement mise à mal. Carmen est régulièrement frappée, attachée, on tente de la tuer et l'objet de fuir des combats qu'elle ne peut pas gagner etc. Cela lui donne un côté humain qui rend son déterminisme beaucoup plus admirable. En conclusion Carmen Sandigo est une série dont les éléments sont simples. Des gentils, des méchants, de l'aventure, de la bagarre, une victoire finale et des moments d'émotion. Rien de révolutionnaire mais tout est maîtrisé. Les personnages sont attachants. Les méchants ont tous quelque chose. Ce n'est pas de simple lardent demeuré. Les lieux ont leur esthétique propre et à la fois les transitions sont propres. On ne fait pas un gros cas de violon comme on peut le retrouver dans certaines séries. Et les dessins ne révolutionnent pas l'art de l'animation mais c'est bien fait. Avec Matounet on se demande souvent qu'est-ce qui fait un bon film ? Si pour certains ça se fait par des éléments exceptionnels, la majeure partie du temps on n'en demande pas plus. Des éléments simples mais bien fait, bien maîtrisé. A bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant... Lui c'est Jean. Jean est un utilisateur de Youtube. Jean a regardé la vidéo sur la chaîne Youtube Junkie et Matounet. Il a bien aimé alors avec sa souris, il a cliqué sur le bouton J'aime. Puis il s'est abonné à la chaîne et a cliqué sur la petite afin de recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et Jean a donné son avis dans les commentaires en étant respectueux des autres utilisateurs et afin que ses amis puissent aussi en profiter Jean a partagé la vidéo sur tous ses réseaux sociaux. Jean est sympa. Jean est cool. Soyez comme Jean.